Pour la защite de la Russie et de notre pays, nous utilisons sans doute toutes les ressources existantes dans nos ressources. Ce n'est pas mal. Et si la Russie lançait vraiment une attaque nucléaire contre l'Ukraine ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Factu. La guerre russo-ukrainienne est unique. En effet, les menaces de Vladimir Poutine diffèrent des crises comme celles de Cuba en 1962. Ici, il n'est plus question de bombes dites stratégiques qui servent à détruire complètement l'adversaire, mais plutôt des armes dites tactiques au rayon d'effets plus mesurés. Et cela change les règles du jeu. Les règles du jeu nucléaire, ce sont les règles des échecs. C'est-à-dire que chaque joueur sait en permanence, connaît l'état des pièces, leur position, il est face à l'échiquier qui est partagé et il est entendu que le roi ne peut pas être pris. Donc l'information est mutuelle. Le problème de la crise actuelle, avec le retour du discours sur les armes nucléaires tactiques en particulier, c'est que l'on change brusquement, non pas simplement de positionnement des pièces, mais de jeu. On passe des échecs au poker et au poker, le nucléaire devient une question de bluff. Le jeu est voilé, les intentions comme les pièces sont cachées. Vous pouvez remporter la mise avec des cartes de faible valeur et l'incertitude devient maximale. C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement déstabilisant, puisque toute la grammaire qui avait été apprise dans la douleur depuis la crise de Cuba en 1962, devient matière aujourd'hui à réinterprétation. Mais alors, dans cette partie de poker menteur, existe-t-il un moyen d'anticiper la suite des événements ? Il existe un outil, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Kahn. Cette échelle qui tire son nom d'Herman Kahn, stratège et futurologue américain ayant inspiré le docteur Follamour de Kubrick, comporte 44 étapes. Elles vont de la simple crise diplomatique à la guerre atomique totale, le dernier échelon, en passant par la guerre avec des moyens conventionnels, l'utilisation limitée de l'arme nucléaire sur des cibles militaires, ou bien encore le ciblage délibéré de certaines villes pour en faire des exemples. Bien que rédigé pendant la guerre froide, il est possible de l'interpréter pour déduire la suite des opérations. Sachez en tout cas que si la Russie utilise l'arme nucléaire en Ukraine, cette échelle se réduit de moitié, on attaque directement par le 21ème barreau. D'emblée, l'État qui choisirait d'avoir recours à l'arme nucléaire se retrouverait directement en opposition avec l'ensemble de la communauté internationale. Sur 195 pays, seuls 9 disposent officiellement ou officieusement de l'arme nucléaire. De nombreux pays ont également renoncé à l'atome militaire, comme le Brésil, l'Argentine, l'Irak, la Libye ou encore l'Ukraine. On pourrait donc s'attendre à l'adoption de sanctions contre l'État qui choisirait d'aller contre cette tendance du refus du nucléaire. La première option verrait un certain nombre d'États appeler à une réponse mesurée. Mesurée au sens de ce que cette réponse serait non nucléaire. Une réponse sous la forme de sanctions totales sur le plan économique, politique, qui ferait de l'État en question, celui qui aurait détonné, qui aurait brisé le tabou nucléaire, un paria absolu. Ce serait une stratégie de non-réponse nucléaire délibérée à un emploi tactique limité du nucléaire par l'adversaire, donc par cet État. Ce serait une politique de mort sociale internationale qui s'exercerait totalement, sans limite de durée, sur l'État, les citoyens de ce pays, dans tous les domaines sécuritaires, économiques, sociétaux, culturels, quel qu'en soit le prix, avec l'appui de quasiment tous les membres de la société internationale. Les sanctions pourraient voir leurs effets amoindris, cependant, si la Russie estimait que la fuite en avant nucléaire serait sa seule porte de sortie. À ce moment-là, les Occidentaux pourraient choisir de rentrer eux aussi dans la danse atomique. La réponse nucléaire, elle serait finalement décidée pour éviter la piraterie stratégique du fait accompli, pour éviter que le chantage ne paye. Des États s'interrogeraient à ce moment-là sur l'opportunité d'une riposte de même nature et passeraient à l'action. Que va-t-il se passer ensuite ? Il faut comprendre que les premières frappes atomiques pourraient cibler non pas des infrastructures militaires ou des lieux stratégiques, il s'agirait de frapper un lieu inhabité, comme par exemple la Mer Noire, qui est située également en dehors des frontières de la Russie. Si ces attaques ne suffisent pas à faire asseoir les belligérants autour de la table des négociations, alors on continue à grimper les échelons. La guerre resterait localisée au théâtre des opérations, mais les cibles militaires ne seraient plus épargnées. On a atteint le 23e barreau. Si l'on continue plus loin, alors la guerre n'est plus localisée à l'Ukraine et les zones géographiquement proches, mais s'étendra directement au sanctuaire des belligérants. La folie nucléaire, selon l'échelle de Cannes, conduirait alors à des frappes sur des lieux inhabités situés à l'intérieur des territoires des États souverains, comme des chaînes de montagne ou des déserts. C'est le 26e barreau. Les échelons d'après, c'est la guerre nucléaire comme on se l'imagine, c'est-à-dire des attaques contre des bases, des centres stratégiques ou des villes. Mais détailler la suite des événements avec précision donne non seulement la nausée, mais relève également d'un travail de fiction. Sachez seulement que l'échelle de Cannes divise la suite des événements en deux parties. La première, qui concerne les étapes 27 à 38, concerne une guerre qui se concentrerait sur des cibles militaires. Plus on grimpe, plus les frappes sont massives et nombreuses. Enfin, la suite, c'est-à-dire les échelons 39 à 44, concernerait des cibles civiles, avec pour but de détruire complètement la ou les nations adverses. Le 44e barreau, c'est-à-dire le dernier, correspondrait à une guerre dite spasmodique, où plus personne ne contrôlerait plus rien. Des officiers isolés pourraient eux-mêmes décider de frappe, puisque la chaîne de commandement n'existe tout simplement plus. Malgré les plans des stratèges, malgré les doctrines, qui servent peut-être plus à nous rassurer qu'à nous protéger, une question demeure. Jusqu'à quel échelon la guerre qui bouleverse le monde depuis le 24 février montra-t-elle ? Vladimir Poutine a fait un pari. Ce pari ne peut plus être gagné sur le plan tactico-opératif, mais les armes nucléaires peuvent éventuellement lui permettre de ne pas perdre ce pari sur le plan stratégique. Et si l'effondrement conventionnel russe s'accentue, éventuellement, la tentation d'emploi sera de plus en plus forte. Sous-titrage Société Radio-Canada